Avec plus de 400 kilomètres linéaires de coraux, son lagon et sa double barrière, Mayotte est un site remarquable. Un terrain d'études privilégié pour les scientifiques de la mission Corail. Mayotte est en plein au milieu de ces fameuses gires, de ces courants rotatoires, et donc les apports de larves sont importants. Du coup, ça veut dire qu'en terme de biodiversité, on peut s'attendre à trouver un haut niveau de biodiversité. Et justement, Mayotte est une de ces zones, de ce hotspot d'ailleurs de biodiversité pour la zone océan indien, et c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi Mayotte pour le lac Corail, notamment à ce niveau-là. Deux objectifs primaires à Mayotte. Le premier, c'est de suivre le même type de travail qu'on a fait à Giboutier-Saint-Marnon, donc d'un océan indien, c'est-à-dire l'étude de la biodiversité et de la composition des récifs par rapport au changement climatique, notamment au réchauffement de l'eau. Et le deuxième, c'est de décrire le phénomène du blanchissement qui est en cours aujourd'hui à Mayotte et qui a commencé depuis deux mois. Mille échantillons collectés, 39 plongées sur deux sessions de dix jours, les scientifiques se relaient pour exploiter au maximum la venue de Tara dans les eaux maoraises. Levé à 6h30, vérification du matériel, chargement, il faut parfois plus d'une heure pour rejoindre le site de plongée. On plonge dans un milieu qui est un milieu qui peut être hostile, malgré tout, les conditions météorologiques sont très variables, on est en pleine période d'Alizé à Mayotte, ça veut dire du vent, ça veut dire des courants, donc il a fallu aussi intégrer ces éléments-là et être extrêmement rigoureux sur les aspects de plongée. Avec deux plongées par jour, les analyses d'échantillons jusque tard le soir, le rythme des missions corail est plutôt intense. A la collecte traditionnelle des spécimens est associée une nouvelle technique d'imagerie scientifique, une innovation qui fait d'Otara un bateau précurseur en la matière. Les étapes précédentes consistaient à collecter des échantillons et à avoir des bases de données, je dirais, physiques, c'est-à-dire avoir les colonies corailiennes en main et qui ensuite étaient stockées dans des muséums un peu de par le monde. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va compléter cette approche avec une approche en temps réel où on va faire de l'imagerie avec une image en trois dimensions sur chaque échantillon qui est collecté. On peut faire des mesures beaucoup plus précises. Et la chose étonnante, c'est par exemple qu'il y a certains scientifiques qui n'avaient jamais vu de zooxantelles physiquement sur un échantillon qu'ils avaient collecté eux-mêmes puisque d'habitude, ils ne récupèrent que le squelette. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des tests avec des moyens commerciaux et des moyens en cours de développement pour voir s'il serait possible de créer des collections virtuelles de coraux. Ce qui fait qu'après la collection, même si ça part dans un musée, tous les membres de l'expédition auraient une 3D virtuelle sur laquelle ils pourraient travailler, sur laquelle ils pourraient aussi faire des comparaisons physiques entre les individus collectés sur de nombreuses années puisque ces collections existent, elles sont stockées mais peu accessibles. Après deux tours de l'île et 20 jours passés à collecter et analyser les récifs coralliens, l'expédition Tara-Océan de Mayotte peut faire le point. L'heure du bilan pour les scientifiques. Globalement, il y a un constat de dégradation, c'est évident, comme partout de par le monde sur les écosystèmes coralliens. Mais il y a aussi des notes d'espoir et je pense que là, le leg que l'on vient de faire avec deux tours de Mayotte complets est assez intéressant parce que finalement, on s'aperçoit que bien sûr, il y a des zones qui ont été perturbées, c'est le cas de le dire et on le voit très bien, mais d'autres effectivement qui ont des potentialités de résilience, c'est-à-dire de retour à des états initiaux qui sont extraordinaires et ça, je pense que c'est une note d'espoir fondamentale. ... 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